Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on fera largement le point sur la grève dans les écoles. Voici les titres du JT. Générique Service minimum à Sarguemines. En prévision de la grève massive dans les écoles, la ville avait décidé de regrouper à l'école du Bloberg. Les enfants sans solution de garde, ils n'étaient finalement que 5. Confrontés eux aussi aux changements réguliers de protocole et aux tests à répétition de leurs enfants, les parents semblent soutenir le mouvement de grève des personnels des écoles. À Sarguemines aussi, la vaccination anti-Covid des 5-12 ans a débuté. Les premiers enfants ont reçu leur première injection hier matin au centre de vaccination du CHS. Le mercredi matin est désormais un créneau réservé aux moins de 12 ans sur rendez-vous via la plateforme Doctolib. L'hiver, c'est une saison propice pour planter des arbres et jusqu'au mois de mars, vous pouvez vous procurer des arbustes au jardin fruitier de la Connexie. Beaucoup de variétés sont disponibles. Générique Dans cette émission, vous découvrirez aussi l'entretien de début d'année d'Evelyne Firtion et Jean-Claude Cunat, les conseillers départementaux du canton de Sarguemines. Réélus l'an dernier, le binôme évoque les perspectives pour 2022. Et en fin d'émission, on se rendra à Spichrun où Jérôme Greff met un coup de projecteur sur d'anciennes photos de la Commune, une exposition du passé, au présent, sur Facebook. On commence par l'actu du jour. Un gros mouvement de grève se déroule aujourd'hui. On parle de Jeudi Noir. Et en effet, de nombreuses écoles maternelles et élémentaires sont fermées ce matin partout en France. La connexion est établie avec Marie-Morgane en direct de Beach. Quelle est la situation dans notre arrondissement ? Eh bien, ici aussi, de nombreux élèves sont restés à la maison ce matin. Il n'y aurait pas moins de 30 écoles qui sont fermées sur l'arrondissement de Sarguemines Beach. C'est le cas, par exemple, de l'école Baron de Gunzer à Beach. Du côté de Sarguemines, il y a l'école des faillanceries ou de la montagne supérieure qui sont concernées. Les établissements des villages aussi. En fonction des intentions de grève, il y aurait, par exemple, les écoles de Zétain, Ambar, Götzenbrück, Gros-Réderchens ou encore Aulvain qui seraient restées porte-close. Et plusieurs enseignants, mais aussi des ADSEM, vont prendre part à la grande mobilisation qui se déroule cet après-midi des 14h à Metz. Un quart vient d'ailleurs tout juste de partir de Sarguemines. Alors, c'est donc un mouvement de grève qui touche essentiellement les écoles primaires. Oui, mais il y a aussi des grévistes dans les collèges et les lycées. Par exemple, au lycée Jean-Depange de Sarguemines, on comptait à 9h16 professeurs absents, soit un tiers des professeurs attendus. Cependant, aucun de ces établissements n'est fermé. Les élèves suivent des cours avec leurs enseignants qui sont présents. Il faut savoir que cette grève est reconductible jusqu'au 4 février, donc soit jusqu'aux prochaines vacances scolaires. Et certains enseignants ont déjà fait part de leur intention de grève pour demain. Et ce n'est pas tout. Le 27 janvier, un autre mouvement de grève se prépare. Cette fois, ce sera une mobilisation interprofessionnelle. Mais les agents de l'éducation nationale sont appelés à y participer. Cela pourra avoir également un impact sur les établissements scolaires. Alors, comment ça se passe aujourd'hui pour les parents qui se sont retrouvés ce matin avec leurs enfants devant une école fermée ? Eh bien, il faut savoir que dans les écoles où il y a plus de 25% d'enseignants grévistes, c'est aux communes d'assurer l'accueil des enfants. Ici, par exemple, à Beach, il y a 4 élèves qui sont de l'école Baron de Gunzer qui sont présents. Ils sont encadrés par les animateurs périscolaires au sein de la maison de l'enfant jusqu'à la fin de la journée. Eh bien, merci Marie-Morgane pour ce point de situation. Et puis alors, tu parlais du service minimum à Beach. On est aussi allé voir en image comment ça se passe à Sarguemines. La vague d'enfants attendue à l'école du Blauberg n'est pas arrivée ce matin. Face au mouvement de grève des enseignants et des agents territoriaux, la mairie de Sarguemines avait pris les devants et prévu un service minimum en regroupant tous les enfants sans solution de garde dans l'école du Blauberg. Mais seuls quelques parents ont déposé leurs enfants à partir de 7h30. Christelle Réviaco et Thibaut Desmerlés étaient sur place. 22 écoles à Sarguemines, ce qui représente 1800 élèves. Mais ce matin, il n'était que 5 à se déplacer à l'école du Blauberg. La ville a retenu cet établissement pour la mise en place d'un service minimum. L'éducation nationale impose ce dispositif pour les écoles avec au moins 25% de grévistes. La ville y travaille depuis lundi. Pour ça aussi que nous avons décidé d'accueillir, de concentrer le périscolaire, de le maintenir dans cette école pour les enfants dont les enseignants font grève. Donc ils mangeront sur site, on fera livrer les repas, le périscolaire du soir sera également assuré là-bas. Pour accueillir les enfants, une équipe d'agents d'une dizaine de personnes est prévue. Mais au vu du faible nombre d'élèves déposés, l'organisation est revue. On avait un peu trop d'agents prévus, mais ce n'est pas grave, je vais les réaffecter sur les écoles qui sont ouvertes. Là, l'intérêt c'était de pouvoir accueillir les enfants dans les bonnes conditions, que ce soit en termes de locaux et d'encadrement, on est très bons là. Une forte mobilisation, malgré les 50% d'ATSEM qui sont en grève dans la ville. Toutes les classes étaient fermées à l'école du Blauberg, sauf celle de l'ITEP. Pour éviter au minimum le brassage, les maternelles et les élémentaires sont séparés. Pour rappel, 75% des enseignants du premier degré seraient grévistes au niveau national. C'est l'une des premières grèves d'une telle ampleur contre l'actuel ministre de l'éducation nationale. La grève s'annonçant massive, les parents ont réussi à prendre leur disposition pour ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Je vous propose d'écouter le témoignage de l'un des rares parents présents ce matin devant l'école du Blauberg. Bonjour, je veux juste avoir votre avis concernant l'organisation, les nouveaux protocoles sanitaires et l'organisation mise en place aujourd'hui. Par rapport à la grève, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, vis-à-vis de la grève, je suis tout à fait d'accord, étant donné que les protocoles sanitaires, je trouve qu'ils ont été un peu forts. C'est-à-dire trois tests par jour ou les tests qu'ils mettent en place. Aérer les fenêtres par moins de degrés, il y a des élèves que je connais qui mettent des gants parce qu'ils ont froid, alors qu'il y a d'autres dispositions qu'ils mettaient à l'époque en place, comme l'apport du masque obligatoire pendant 8 heures. C'est éprouvant pour les élèves, pour les camarades. Moi, je trouve qu'ils auraient pu réagir différemment vis-à-vis de tout ce qui est scolaire, c'est-à-dire moins d'élèves dans la classe, faire un roulement. Ils auraient pu très bien proposer. Moi, j'ai entendu un reportage hier qui disait qu'ils auraient pu prendre des bâtiments ou des salles de classe vides et dispatcher les élèves pour éviter qu'ils soient trop nombreux dans la même salle de classe. La mesure phare pour contrer le Covid, c'est la vaccination. Hier, à Sarguemines, c'était au tour des 5-12 ans de se faire vacciner au CHS. Une trentaine d'enfants s'est déplacé ce mercredi matin, jour dorénavant réservé aux plus petits. Rendez-vous plus espacés, dosages différents et surtout du temps pour rassurer et expliquer chaque geste. Guillaume Dumontail et Eurénie Tosic font le point sur la prise en charge de ce public. Nous sommes loin du brouhaha habituel au centre de vaccination de Sarguemines. Pour cause, le mercredi matin est désormais réservé aux enfants de moins de 12 ans. J'ai vraiment pas senti. J'ai regardé un point sur ma main et après, c'est passé tout vite. Mais comme pour les plus grands, la seringue peut faire peur. Quelques minutes et un paquet de bonbons plus tard, tout est déjà oublié pour Raphaël, 5 ans. Raphaël, il est asthmatique et du coup, on est rentré dans le protocole. On s'est dit que comme ça, on serait plus serein. En plus, il est à la maternelle et du coup, il ne porte pas encore de masque. La vaccination était d'abord conseillée aux enfants à risque et porteurs de pathologies, puis ouverte aux autres ce début d'année. Pour ce premier jour, une trentaine de jeunes patients s'est déplacé, comme Audrey, 10 ans, qui attend sa première injection. Dans quel bras on fera l'injection, nous grands ? Le gauche. La vaccination, c'était quelque chose qui te tenait à cœur ? Oui. Ok, pour quelles raisons ? Parce que je n'ai pas envie d'être tranquille avec le Covid et surtout pour le boulot à ma mère. Effectivement, il m'a dit dans la voiture, maman, toi tu travailles à l'hôpital et je dois me vacciner. Le parcours de soins démarre avec un entretien auprès d'un médecin, comme pour les adultes. Mais le reste est plus particulier, notamment le dosage du vaccin. C'est-à-dire que c'est des dosages pédiatriques, donc qui sont inférieurs aux dosages adultes. C'est essentiellement ça. Et puis, on fait un test sanguin pour vérifier chez les enfants qui n'ont pas de preuves d'un antécédent d'infection à Covid, qu'il y a eu ou non des anticorps. Et si on retrouve des anticorps, il n'y aura qu'une dose. Si par contre, on n'en retrouve pas, il y aura un rendez-vous qui sera proposé à 21 jours pour une deuxième dose. Autre différence, les rendez-vous entre chaque patient sont plus espacés pour permettre une prise en charge sereine. Avec la présence des parents dans le box, le personnel soignant rassure et explique chaque geste jusqu'à la fin. Il faut les distraire, il faut vraiment mettre, il ne faut pas laisser cette injection comme centre de l'activité. Il faut vraiment parler d'autre chose. Et ça se passe comme une lettre à la poste. Mais je fais de même avec les adultes. La vaccination des 5-12 ans se poursuivra tous les mercredis de 9h à midi 30. Il est nécessaire de prendre rendez-vous en amont via la plateforme d'Octolib. Besoin de vous changer les idées ? Pas étonnant cette période. Alors pourquoi ne pas en profiter pour faire un tour dans votre jardin ? Avis aux amateurs de plantes et aux arboriculteurs en herbe ou confirmés, vous avez jusqu'à la fin de l'hiver pour planter des arbres fruitiers et vous pouvez vous procurer des arbustes dans un lieu emblématique, les jardins fruitiers de la Conexie. Reportage de Giselin Schumacher. Daniel veut transformer l'un de ces terrains en verger. Il est venu d'Aillanges pour faire ses emplettes au sein de ce paradis du fruit. J'ai choisi un pommier, la golden qui est généralement une pomme qui se mange tous les jours. J'ai pris un deuxième pommier qui est la star. Comme ce retraité, ils sont nombreux à venir pour la première fois dans ce magasin. Depuis l'année dernière, avec les événements sanitaires que l'on connaît, je pense qu'il y a eu véritablement un engouement sur le fait de planter chez soi des arbres fruitiers ou des essences pour avoir des petits fruits. Et il y en a pour tous les goûts. Ici, on retrouve l'une des plus larges gammes d'arbustes de la région Grand Est. Toutes ces variétés ont été choisies par les spécialistes des jardins fruitiers. Notre sélection d'arbres fruitiers convient au climat de la Moselle ou du Grand Nord-Est. La plupart, on les a tous en au moins un exemplaire planté chez nous. Un gage de qualité qui attire chaque année les plus férus d'arboriculture, comme Jean-Marc. On a de bonnes garanties de reprise. C'est pour ça que j'apprécie. Depuis longtemps, je viens ici pour cette qualité de service et de produit. J'ai plus d'une centaine d'arbres fruitiers chez moi. Là, j'avais un certain renouvellement à faire. Ça fait une quantité assez conséquente quand même. Comme chaque année, c'est le Mirabellier qui a le plus de succès auprès des jardiniers. Ces derniers pourront venir se fournir dans ce magasin jusqu'au 11 mars prochain. Reste à voir si la météo est propice pour passer du temps dehors dans votre jardin. Voici les prévisions de Météo France pour demain. La rénovation de vos façades avec Modera Pita allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, c'est à nouveau une pluie de ciel bleu qui va s'abattre sur notre département pour demain. Quelques brumes sont encore attendues en matinée et en soirée, mais pour le reste de la journée, c'est le soleil qui s'impose partout. Côté température, les minimales iront de moins 3 à moins 1 degré et les maximales de 6 à 7 degrés. Demain, nous fêtons les NINAs et il fera jour de 8h25 à 17h03. Passez tous une belle journée et à demain ! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On m'a dit que les piles des appareils étaient difficiles à changer. Elles sont très petites. Aujourd'hui, on a des solutions comme les appareils rechargeables. Ça existe dans tous les modèles. Les intra-auriculaires, appareils directement dans l'oreille, les micro-contours et les contours. Donc ça évite le changement de piles. C'est pratique et écologique. Pause du réseau gaz à Rimsdorf. Aujourd'hui, nous sommes en Alsace. Nous pouvons travailler dans le pays de Biche, dans le pays de Sargouine, même de Sarbourg et nous déplacer ne nous fait pas peur. Enfuissement de la ligne haute tension à Sourte. Ça permet une sécurisation de l'alimentation électrique du village et nos alentours. Acquisition d'un camion aspirateur dernier cri. Il nous permet d'aller très vite lorsqu'on fait des trous de sondage au milieu urbain et de travailler en toute sécurité. Un partenariat avec le CHS de Sargouine et l'association Réhab. Le handicap a sa place dans le milieu du travail. En 2021, WETP et CMIT ont réalisé 500 branchements, posé 30 000 mètres de réseau sec et enfui 10 000 mètres de réseau aérien. GRDF, Enedis et les collectivités locales nous ont une nouvelle fois fait confiance. Le groupe Wagner, ce sont aussi 2500 barrières de sécurité, une flotte de 40 véhicules et surtout 50 salariés qui œuvrent au quotidien. Pour 2022, nous vous adressons tous nos voeux pour relever les défis qui sont les vôtres. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. Théo, il y a quoi sur le coussin ? Rien. Et sous le torchon ? Rien. Et derrière ta BD ? Mais c'est pas juste. Théo, tu peux pas passer tes journées à jouer en ligne ? Mais papa, c'est Strong Day, c'est trop bien. Mais c'est normal qu'on limite ton temps de jeu. Il faut que tu comprennes que c'est pour ton bien. C'est parce que t'as besoin de... Théo. Théo. Trouvé. Non mais déjà, hier soir, tu joues en cachette dans la cave. En plus, je déteste l'humidité. Pour ton équilibre, il faut que tu joues à des jeux en vrai, avec des vrais gens. Pas des orgues baveux couverts de pustules. Mais non, on adore les orgues baveux. Ça te dirait qu'on organise un escape game à la maison avec tes amis. Lesquels ? Bah je sais pas moi, c'est ton jeu là. T'es sûr ? Bah oui mon grand. Salut, c'est ici l'escape game. C'est pas là. Bonjour monsieur, j'espère que la maison est grande, parce qu'on était 75 à être collectés. Les jeux en ligne n'ont pas de fin. Jouer plusieurs heures à des jeux vidéo violents peut provoquer de l'agressivité chez les joueurs. Ne perdez pas votre contrôle et restez ouvert au monde réel. Et surtout, veillez à la diversité des activités des enfants. En définissant un temps limité pour le jeu vidéo. Fois de tablette. Salut chérie, ça va toi ? Laisse-moi deviner, on a une invasion de zombies à la maison ? Pierre, t'es ados. Réélu en juin dernier, le binôme Evelyne Firtion-Jean-Claude Cunard représente le canton de Sarguemines au conseil départemental de la Moselle, où il siège dans la majorité. Voici l'entretien de début d'année. Et enregistré à l'extérieur pour ne pas prendre de risques dans le contexte sanitaire actuel. Evelyne Firtion et Jean-Claude Cunard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux conseillers départementaux de la Moselle. Au sein de la majorité des indépendants de Moselle, vous oeuvrez en binôme. Vous représentez le canton de Sarguemines. Et l'une Firtion, quelle est l'image que vous gardez, que vous garderez de 2021 ? Une image un peu sombre, puisqu'on n'a pas encore vu le bout du tunnel. Et ça dure déjà maintenant depuis presque deux ans. Et c'est vrai qu'il est temps de sortir de cette situation. Même si beaucoup d'efforts ont été faits. Si je dois parler du département, effectivement, il y a eu beaucoup d'aide au niveau des associations, la vie associative qui a beaucoup souffert de cette crise. Donc une image un petit peu douloureuse quand même. Mais bon, on garde de l'espoir, beaucoup d'optimisme. Et vous, Jean-Claude Cunas, c'est quoi le souvenir marquant de 2021 pour vous ? Ah ben je crois, enfin là je pense qu'Evelyne sera encore avec moi. C'est notre réélection, puisque j'ai quand même à cœur de dire et de répéter que nous avons eu la chance d'être réélus, en tout cas d'obtenir la confiance à quelque 67% de nos électeurs du canton. Ce qui prouve quelque part que notre proximité, terme que je n'aime pas d'ailleurs, je privilégie le terme présence à proximité, à payer quelque part. Et que nous avons pu percevoir une reconnaissance. Donc j'en profite pour remercier encore une fois tous nos électeurs du canton. Avec évidemment le bémol que le taux de participation a peut-être de nature à un moment où nous sommes dans une période déjà préélectorale ou électorale. Le taux de participation a lieu quand même de susciter des interrogations. – Evelyne Firtion, vous présidez la cinquième commission, qui comprend notamment la culture, le sport, la vie associative, la jeunesse, vous le disiez, ce sont des secteurs qui ont particulièrement souffert, qui continuent de souffrir de la crise sanitaire. Quelles ont été les mesures spécifiques prises par le département ? Et sont-elles suffisantes ? – Alors suffisantes, je pense que ça n'est jamais suffisant. On peut toujours faire plus. Mais pourtant, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau des associations. Surtout au niveau de la jeunesse aussi, avec des aides, des chèques, qui ont aidé un petit peu à participer aussi à des sorties, des achats divers et variés. Au niveau des associations, beaucoup d'aides aussi pour des subventions. C'est vrai que toutes ces associations qui d'habitude se font un petit peu une petite caisse, une petite trésorerie avec des manifestations, comme elles n'ont pas eu lieu cette année à cause des conditions sanitaires, voilà, il y a eu surtout une aide financière. – Jean-Claude Quenaveau, vous êtes membre de la deuxième commission, alors qu'il comprend notamment les infrastructures et la mobilité. Dans le canton de Sargamin, on peut mieux faire, non ? – Oui, votre question ne me surprend pas, évidemment. Je sais qu'elle revient. Alors, je ne veux pas aujourd'hui, en termes de communication, puisque je pense qu'entre les lignes, vous évoquez, évidemment, le contournement au sud de Sargamin, mais là, je dirais, dans des temps assez proches, je préférais que notre président, qui a été réélu au mois de juillet, s'exprime. Et je peux vous dire que pour en avoir discuté avec lui, il y a une volonté affichée de faire avancer ce dossier, enfin, notamment dans les prévisions du nouveau contrat de plan État-région, qui prévoit des mobilités, qui insiste sur les mobilités. Vous savez comme moi qu'on attend des projets économiques intéressants, quels qu'ils soient d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse sur l'un ou l'autre des projets, mais on a une zone qui est quand même bien étendue, sur la commune de Hambac, l'Europole 2, qui fait que nous sommes sur un territoire en potentiel économique important et qui est regardé de près par les investisseurs. Donc, allez, Déviation Sud, je ne vais pas en dire plus aujourd'hui. Moi, je remercie d'ailleurs le président parce qu'il a, je crois, sur ce sujet, montré des signes très positifs d'attention pour que ce dossier progresse. – À vos yeux, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui, au contraire, pêche au sein du département de la Moselle ? – Question, je suis conseiller départemental, la majorité départementale, je dirais donc que tout va bien. Alors évidemment, après, personne n'est parfait, c'est une grosse machine, 3200 personnels, c'est la difficulté de gestion des personnels, il n'est pas toujours évident de coordonner, mais je crois que beaucoup d'efforts ont été faits ces dernières années avec la politique de territorialisation du département qui a fait que les maisons du département sont devenues un petit peu plus vivantes que ce qu'elles étaient. Elles étaient souvent des coquilles vides, celle de Sargemin, c'était une maison très déserte. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, c'est une coquille pleine, manque de place parce que les services concernant le Pôle Autonomie, la Solidarité, le RSA, ont été regroupés pour offrir justement aux habitants la possibilité de s'adresser à des interlocuteurs sans aller nécessairement jusqu'à Metz, notamment. Donc, j'allais dire une politique quand même qui essaye de travailler au plus près et qui essaye d'être au plus près, présente, présente, proximité, je le laisse un petit peu de côté, il est tellement évoqué ce terme-là, mais qui essaye d'avoir une présence la meilleure accrue possible auprès de nos concitoyens. – Et vous, Évelyne Fertion, quel est votre point de vue entre ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne ? – Moi, je ne dirais pas qu'il y a des dysfonctionnements, on le fait effectivement avec les moyens qu'on nous donne, donc c'est vrai qu'on peut effectivement nous critiquer certaines choses, vous parliez tout à l'heure de la mobilité, mais là, c'est en voie de discussion, même si c'est un sujet qui est évoqué depuis bien longtemps, mais on arrive quand même à faire avancer les choses. Moi, je ne dirais pas qu'il y a de dysfonctionnements, c'est compliqué, c'est vrai que c'est une grosse machine, on a un budget important qui est pour la moitié pris par le social, donc avec une crise sanitaire, il y en a encore plus de cas sociaux justement à gérer, donc ce n'est pas une difficulté, on sait faire, c'est juste qu'il faut donner les moyens là où on en a besoin le plus. – Alors vous êtes aussi vice-présidente du S1057, donc les sapeurs-pompiers de la Moselle, vous étiez venu aussi plusieurs fois déjà nous parler de tout ce qui était féminisation dans les casernes de pompiers, on en est où ? Comment ça va ? – Ça va bien, ça progresse, on est passé de 13% en 2016 à près de 20% maintenant, donc ça avance, on est au même pourcentage qu'au niveau national, et puis les actions continuent, les équipements pour les femmes, il y a des concours qui sont organisés, d'ailleurs il y a un concours qui va être organisé là en avril, où justement au niveau national, les demandes d'épreuves sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes, avec des légères différences au niveau des chronos, mais ce sera les mêmes épreuves, donc quand on entendait que finalement c'était peut-être plus facile pour les femmes, maintenant c'est exactement le même concours, elles ont le même métier, donc c'est la même chose, et puis des actions envers les casernes qui sont en train d'être faites, donc on fait attention, on veille à ce qu'il y ait des sanitaires pour les femmes, puisque c'est la base, pour pouvoir les accueillir, il faut qu'elles soient bien accueillies grâce à ça. Et il y a pas mal de casernes qui sont un petit peu vieillissantes, donc là il y a tout un plan qui est mis en œuvre pour justement pallier à ce genre de choses. – Et alors au niveau du conseil départemental de la Moselle, quels sont les projets pour lesquels vous allez vous mobiliser, tout particulièrement là en 2022 ? – Mais là il y a terre de jeu avec les JO qui approchent quand même à grands pas, donc comme ça fait partie de ma commission aussi au niveau du sport, donc là on va veiller effectivement, on a assisté au passage des drapeaux, ils sont passés en Moselle, on sait qu'il y aura un passage de la flamme aussi, donc on va veiller à ce qu'elle passe un peu partout en Moselle, si elle pouvait passer chez nous ce serait bien aussi. – Donc on l'espère, et vous Jean-Claude Cunat, quels sont les projets sur lesquels vous allez particulièrement vous mobiliser en 2022 ? – Il faut se mobiliser partout, il ne faut pas créer d'inégalités sur le territoire, donc je dirais le département on le sait souvent, l'expression traditionnelle c'est dire c'est le grand frère des communes, je crois qu'il faut qu'on continue, qu'on accentue notre présence auprès de nos maires, j'allais le dire, je le dis affectueusement, auprès des maires des communes dans les projets, alors je citerai comme exemple, par exemple, vos projets que nous avons accompagnés, le maire de Rémelfin, la Maison des Arts, le complexe sportif au niveau de la communauté de l'agglomération, tout ce qui tend à aider les territoires, en termes de cohésion sociale, en termes d'attractivité, en termes de vie associative et de culture, ça a été évoqué, je crois que donc ce n'est pas un projet, c'est l'ensemble des projets qui font le tout, qui font une vraie politique territoriale, en tenant compte aussi de nos voisins, parce que nous sommes un canton aujourd'hui, on a tendance à dire depuis la réforme, la loi NOTRe, que finalement la réforme des cantons, des départements, elle a fait du canton une circonscription électorale, mais qu'on parle plus en termes de territoire, puisque nous fonctionnons sur cinq territoires en Moselle, nous sommes dans le territoire de Sargemin, Beach, Saralbe, et c'est en termes de territoire qu'il faut raisonner, donc avec nos collègues, d'ailleurs nous avons régulièrement des commissions dites de territoire, avec nos collègues du canton de Beach, ainsi que nos collègues du canton de Saralbe. – Vous le disiez tout à l'heure, vous avez été réélu au Conseil départemental, ceci dit, vous n'en êtes plus vice-président, et au sein de la majorité menée par Patrick Baiten, vous semblez être plutôt tombé en disgrâce, comment vous le vivez ? Est-ce que ça impacte votre rôle de conseiller départemental ? – Alors après, j'allais dire disgrâce, je crois qu'il y a un temps pour tout, il y a le temps politique, vous avez parlé des élections, ces élections, vous nous aviez questionnées en leur temps, elles ont été suivies d'élections au sein de l'Assemblée départementale, je crois qu'aujourd'hui, dans l'esprit démocratique, en tout cas qui m'anime moi dans l'action d'élu, que j'essaye de mener modestement, et avec les moyens dont je dispose, j'ai à cœur de respecter le choix démocratique, aujourd'hui je crois qu'on a un président qui montre beaucoup de volonté, et d'ailleurs j'ai toujours adhéré à son bilan, et d'ailleurs je suis aujourd'hui dans la majorité départementale, vous le dites, donc de mon côté, il n'y a pas d'aigreur, il y a mon souci de travailler avec un président rassembleur, parce que quand on est président d'un grand département comme la Moselle, je crois qu'on doit surtout avoir comme objectif principal de rassembler, ce qui me semble aujourd'hui être largement le cas, donc je suis très optimiste pour l'avenir, et pour ce qui me concerne, c'est le travail au sein de notre canton, auprès des maires de nos communes, qui me paraît la priorité absolue. – Évine Fertion, il vous reste 30 secondes pour conclure cet entretien, qu'est-ce que vous voudriez ajouter ? – J'ai bien peur que ma formule soit un petit peu la même que l'an dernier, puisqu'on traverse toujours cette crise, mais je pense qu'avant tout, évidemment, dans la formulation de mes voeux, c'est évidemment une bonne santé, et puis surtout de rester prudent, de rester optimiste malgré tout, et je pense qu'on va s'en sortir très prochainement, et puis on pourra revivre enfin normalement, et profiter de toutes les belles choses qu'il y a à vivre en Moselle. – Et une note d'espoir pour finir cet entretien, merci. – Merci. – Merci à vous. – Quand le passé prend une nouvelle image dans le présent, Jérôme Greff a fait revivre d'anciennes photos de Speech Run, en les recontextualisant directement sur les lieux d'origine, un contraste fascinant, très apprécié par les villageois sur Facebook, où ils publient ces photos. Valentine Klein est allée à sa rencontre sur le lieu de sa septième photo, rue Saint-Laurent. – La première, c'était le jour du 6 août, le jour de la bataille de Speech Run, et il n'y avait pas de commémoration cette année en 2021. Donc pour marquer le coup, je m'étais dit on peut mettre un monument, et puis il y a parlé un peu de ça. Comme il y a eu des retours positifs, et que l'association a une bonne collection de photos anciennes, qui dort un peu, donc pour la faire vivre, je me suis dit je vais continuer. – Le contraste est fascinant et fait réapparaître les stigmates des conflits armés qui ont touché le village. – C'est une photo de 1940, quand le village était évacué. Donc en fait, on est au même endroit ici, on reconnaît bien la partie à droite, avec l'escalier, le garage, et la maison de gauche, elle a été entièrement détruite, à la fin de la guerre en fait, par les bombardements de la fin de la guerre. Donc là, on est devant le puits de la maison qui était là. Donc le puits se situait à peu près sur le côté de la maison, et il a été reconstruit, je crois, dans les années 90, à la fin des années 90, quand la rue a été refaite, et il y a une petite plaque qui a été mise pour marquer le coup. – Jérôme fait ainsi revivre ses photos, longtemps oubliées, pour montrer l'évolution du village qui se révèle à travers elle, une fois remise dans leur contexte. – Là, c'est la dernière publication qui était pour le 11 novembre, c'était le Monument aux Morts en fait, et là, il y a des personnes qui disent merci Jérôme pour les explications. Après, on me pose des questions aussi sur le Monument aux Morts, parce qu'il y avait des noms écrits dessus, qui étaient inscrits deux fois, donc j'ai essayé de répondre au mieux des informations que j'avais. Donc là, c'était la publication sur la rue de Forbac, avec les deux photos, et là, c'était aussi, merci Jérôme pour le partage. Dans cette rue, j'ai grandi, il y a eu de beaux souvenirs, donc c'est sympa d'avoir des gens qui se souviennent de leur enfance, on va dire, quand ils habitaient là. – Nous le retrouvons au local de l'association Spich, dont il est le vice-président, et qui compte une vingtaine de membres tout aussi passionnés par la préservation de l'histoire et de la mémoire du village. L'association regroupe un grand nombre de documents et de photos qui retracent la vie des Spicherois d'hier et d'aujourd'hui, que l'on peut retrouver lors d'expositions à la fête du village ou dans quatre ouvrages. – Le but, c'est de faire vivre la chose, ce n'est pas d'avoir une collection qui dort dans un coin et que deux, trois personnes regardent. C'est pour ça le but des photos sur Facebook aussi un peu. – Et c'est la fin de cette émission, je vous retrouve demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous. – Sous-titrage ST' 501